Troisième jour après le démarrage du FEMUACET, que déjà le festival séduit bien plus que les festivaliers. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a remis ce jeudi matin aux organisateurs du Festival des Musiques Urbaines d'Anumabo un chèque de 30 millions de francs CFA comme soutien de l'état de Côte d'Ivoire au festival. En 2011, juste après la crise post-centrale, c'est le premier événement à caractère national qui a été organisé en Côte d'Ivoire et qui a permis de faire tomber les craintes, les réticences de l'extérieur qui considéraient que la Côte d'Ivoire était à feu et à sang et que l'Abidjan ne pouvait pas être fréquenté. Notre rêve avec Asalfo, c'est de faire en sorte que tout Abidjan puisse suivre ce festival un jour et pourquoi pas toute la Côte d'Ivoire. Au nom du groupe Magic System, principal initiateur du FEMUA, Asalfo, lead vocal et commissaire général du festival, a remercié les donateurs et exprimé son désir de toujours bénéficier du soutien de la tutelle afin que l'on parle pour les prochaines éditions du Festival des musiques urbaines d'Abidjan, un lieu et place du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Rappelons que le FEMUA édition 2014 a débuté le 1er avril dernier et s'achève le 6 avril prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !